... Bonjour mes amis Lyon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux taroscopes de mars 2021. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche. Nous sommes le samedi, le 13 février, demain c'est la Saint-Valentin. Alors je vais vous souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes. Pour ceux qui sont en couple, qui sont amoureux, tant mieux. Alors mes petits Lyon, en tout cas je vous remercie de tous vos likes, de vos abonnements, de tous vos commentaires. C'est gentil, adorable. Je vous remercie beaucoup, ça me touche énormément. Je vous embrasse tous très fort parce que déjà vous êtes des personnes tellement généreuses, tellement gentilles, tellement passionnées, entières aussi et tellement sensibles. Particulièrement, moi je vous prends dans mes bras et je vous envoie plein d'énergie, plein de douceur, plein de bonheur mes amis Lyon. Parce que je le sais, vous avez traversé des choses difficiles. Il y a encore très certainement des choses que vous devez régler, mais nous allons voir. Alors mes amis Lyon pour le mars 2021, alors bien sûr ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si vous n'avez pas de message du tout, ça peut arriver. C'est comme ça, c'est parce que moi j'interprète les cartes qui tombent, les situations. J'essaye au maximum de vous éclairer tous et toutes, mais des fois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de message du tout, du tout. Donc je vous invite à écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour commencer, j'ai tiré une carte dans ce tarot, cet oracle de Kryon. Qui est Kryon ? Kryon est une énergie, est un ange qui fait partie du réseau magnétique de la Terre, ce raye cosmique qui est autour de la Terre. C'est le magnétisme qui maintient la Terre dans le cosmos, dans l'univers on va dire. Et cet ange, bien sûr il a d'autres anges avec lui, permet de changer les énergies de la Terre. Je ne vais pas tout vous raconter parce que ça me prendrait des heures. En tout cas, c'est un ange qui a voulu rentrer en communication avec un monsieur qui s'appelle Lee Carole. Il y a plusieurs tomes de Kryon qui sont sortis, des bouquins. Je vous invite à les lire, comme ça vous comprendrez un petit peu plus ce qu'est cette énergie. Voilà. Alors, une carte est tombée pour vous mes amis, Lion, d'accord ? Et c'est une très belle carte qui est tombée. Vous êtes porteur de lumière. Regardez comme elle est magnifique. Vous savez, les anges, ce sont des énergies, ce sont des couleurs, ce sont des sons. Et oui. Alors, mes amis Lion, vous êtes porteur de lumière. Je ressens par rapport à cette phrase et à cette carte que malgré toutes les difficultés que vous avez traversées, et Dieu sait que vous avez été blessés, meurtris au plus profond de vous, vous gardez votre lumière. Vos chakras sont bien alignés. Il n'y a que le chakra du cœur qui commence seulement à rayonner. Et ça, c'est normal, c'est dû aux trahisons, aux déceptions. Vous êtes beaucoup plus protecteur de votre cœur. Vous êtes plus méfiant. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez regardé cette lumière, et presque, on verrait un papillon. Vous voyez, ces ailes-là. Vous êtes métamorphosé. Et ce que je ressens aussi, vous êtes porteur de lumière, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi des meneurs, des personnes qui guident, qui aident les autres par rapport aux situations qu'ils traversent, parce que vous avez traversé vous-même des situations très difficiles, et vous êtes aptes à aider ce genre de personnes. Donc, vous vous transformez, mais vous brillez, mes amis Lyon, et vous êtes dans un concept, en tout cas, une ouverture vers le monde, vers les autres, pour les aider, les éclairer, les encourager, les rassurer aussi. Vous voyez, vous êtes un très bon conseilleur. Vous êtes un très bon guide. Et je dirais que vous êtes vraiment des personnes sages. Vous voyez, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais vous allez éclairer les gens, vous en avez l'attitude, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez eu foi, foi en vous, foi aux anges, foi en l'univers, en la source, en Dieu, ce que vous voulez. Vous avez énormément prié, vous avez énormément travaillé sur vous-même, pour vous détacher de la peur, pour vous détacher du manque de manquer d'argent. Parce que je ressens qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de Lyons qui ont dû mettre leur égo dans leur poche. Et ça n'a pas été facile. Un lion, un grand égo, et puis, mais il est impulsif. Mais vous avez réussi à travailler tout ça. Regardez ces lumières. Vous avez la lumière violette, la spiritualité, vous avez du bleu. Le bleu, c'est l'apaisement. Et vous avez la force, le rouge, l'énergie, l'action, et le doré. Vous êtes en parfaite connexion. Déjà, vous êtes en parfait accord avec vous-même, et vous êtes en parfait accord avec l'univers et vos anges. C'est ce que je ressens. C'est beau, hein ? Je la laisse là parce qu'elle m'inspire beaucoup, cette carte. C'est très beau. Alors, avec le voyageur sacré, il y a deux cartes qui sont sorties, mes amis. Voir d'en haut. Eh oui. Ayez une vue d'ensemble. Il va y avoir pas mal d'opportunités aussi pour vous. En fait, ce que je ressens aussi, vous êtes porteur de lumière. Bien sûr, pour aider les autres, mais pour vous guider aussi vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de lions qui veulent changer beaucoup de choses dans leur vie. Je dirais beaucoup sur le travail. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être des idées parce que vous êtes créatifs. Des nouvelles idées. Mais moi, ce que l'on me dit aussi, on me dit, allez-y. Soyez dans l'action. Il ne faut plus non plus être dans l'hésitation. L'hésitation. Quand on hésite, on se bloque. Et on me dit que prenez de la hauteur par rapport à ce que vous voulez faire. Vos engagements ou peut-être une proposition qu'on vous a faite pour voir la vue d'ensemble et de prendre une décision. Ce que je ressens, c'est aussi qu'il y a des personnes, des personnes qui arrivent vers vous. D'accord ? Et c'est vraiment des nouvelles opportunités que peut-être que vous ne connaissez pas, que vous avez besoin d'avoir des infos, des billes ou de discuter, d'avoir des échanges avec ces personnes. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur pour analyser et voir l'ensemble de la situation. Et l'analyser. Et ensuite, vous lancer. Commencez maintenant, on me dit. Vous voyez ? Il faut être dans l'action. Faites le premier pas, vous voyez. Allez-y. Et j'ai l'impression qu'aussi, il y a des situations qui ne sont pas encore réglées. Peut-être administratives. Et moi, on me dit peut-être de mettre les pieds dans le plat. Mais attention, faites attention à ce que vous dites. Parce que vous pouvez être un petit peu énervé. Donc, restez cool, zen. Avec les portes des mondes mystiques, mes amis. Oh ! Cultivez la prospérité. C'est ce que vous faites. Parce que vous êtes acharné au travail. Et vous avez réussi. Il peut y avoir de belles rentrées d'argent. Alors là, demeurez dans la vérité, la vérité de votre cœur. Mais aussi, écoutez votre intuition. Et là, vous devez méditer. Vous vous retrouvez, vous reposez. Pour écouter les messages de vos anges. De votre cœur, de votre âme. C'est ce que je ressens. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Recevoir les anges. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Les anges vous aident. Vous protègent et vous guident. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Ben dis donc, hein. Et vous voyez, il faut vraiment vous connecter à vos anges. Vous connecter à vous-même pour avoir ces messages et ressentir leur présence. En tout cas, vous êtes protégé sur votre chemin. En tout cas, sur vos nouveaux projets. Sur vos nouveaux partenariats. Et surtout, pour régler des choses, là. Vous avez des choses à régler, mes amis. Il y a des choses qui sont encore en suspens. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et ça vous énerve. Et vous allez mettre votre grain de sel. Et vous avez raison. Mais restez zen, hein. Allez, avec l'oracle de G, mes amis. On va regarder un petit peu pour vous. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui sont peut-être qui... Quelque chose qui a capoté, là. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose qui coince. C'est plutôt ça. Quelque chose qui coince. Ouais. Alors, mes amis. Lion. Ascendant Lion. Lune en Lion. Ouais. Il y a encore des petits combats à mener, hein. Pour régler des choses. Vous voyez ? En tout cas, il y a des accords en affaires. Mais il y a encore quelque chose... Vous avez encore quelque chose peut-être à régler. Mais bon. Ou ce que je ressens aussi. Il y a peut-être eu quelque chose qui a capoté. D'accord ? Et ça vous a énervé. Mais là, vous avez les armes en main pour pouvoir arriver à un accord. Alors, c'est peut-être professionnel ou financier. En tout cas, il y a des belles rentrées d'argent pour vous. Moi, je vous l'ai dit, hein. Et ça va faire joie-bonheur, hein. Il y a des grandes joies matérielles. Pour moi, on me dit de vous écouter car vous êtes fatigué. On me dit que vous, madame Lyon, Lyonne, pardon, vous pouvez avoir un bébé ou l'envie d'agrandir la famille aussi, hein. D'accord ? On me dit que là, il y a des belles... Oui, il y a des belles... J'ai l'impression que vous allez avoir des belles rentrées d'argent et vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté pour un projet, un projet important, hein. Ah, oui. Vous voyez, encore, au niveau matériel, vous êtes protégé, mes amis Lyon, hein. C'est bon, hein. Ah, oui. Vous êtes très protégé et vous vous protégez, vous protégez vos finances, hein. Vous voyez ? Alors, mes amis Lyon... Ouais, oh, c'est très bon, hein. Alors, pour moi, il est possible aussi pour certains et certaines d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, déjà, on trouve un équilibre au niveau des finances, ça roule. Il se peut aussi qu'au niveau de votre commerce, que l'activité reprenne et qu'il se redresse, mes amis Lyon. Donc, de l'argent, peut-être même une aide financière pour redémarrer votre activité commerciale. Il est possible aussi pour certains de partir, de changer de département, d'avoir une belle opportunité au loin ou à l'étranger. Ça va... c'est dans le travail. D'accord ? Et ça va vous amener à une élévation professionnelle. D'accord ? Il va y avoir des papiers. Des papiers. Beaucoup de papiers administratifs pour rééquilibrer aussi une situation. Une situation administrative, hein. Et vous allez y arriver parce que je vois de la joie, du bonheur. Vous voyez ? C'est administratif ou ça peut être d'un divorce ou d'un héritage ou un truc comme ça. C'était un petit peu gelé, c'était long à venir. Mais vous avez la réussite. D'accord, mes amis ? C'est beau, hein ? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des histoires. Histoire de sorcières. J'adore ce jeu. Il est coloré, il est gué, il est magnifique. Il est très, très beau votre jeu. Pour le mois de mars, mes amis, 2021, pour les lions. Ascendant lion, c'est beaucoup le matériel et le travail. Et aussi, on prend conscience de beaucoup de choses, de ce que l'on est, de ce que l'on veut faire. Magie de la terre, ben oui. Vous voyez ? Elle a les outils en main. Vous avez les outils en main et vous allez créer des choses nouvelles. Ou vous allez avoir les outils en main pour pouvoir partir, pour pouvoir aller vers un nouveau travail ou quelque chose. Nouvelle opportunité. Mais en tout cas, vous matérialisez vos idées, vos envies. C'est magique. Et vos idées sont ingénieuses. C'est ce que je ressens. Vous avez ce pouvoir de... Vous avez la joie et les plaisirs. Il y a plus de légèreté dans votre vie. Il y a l'abondance, regardez. Là, il y a une corbeille avec des fruits. C'est l'abondance. Regardez toutes ces fleurs dans votre jardin. Et ces joies avec vos animaux. Dans votre... Vous voyez, dans la nature. C'est beau. Purifie ton corps et âme. Vous avez besoin de repos, mes amis lions. Vous êtes crevés. Occupez-vous de vous un petit peu. Vous, c'est mérité. Magie de l'air. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes aussi. Vous avez besoin de légèreté aussi dans votre vie. Là, il y a la joie et les plaisirs. Purifie le corps et âme. Vous avez besoin... Accordez-vous quand même quelques jours de repos. Et occupez-vous de vous, de votre bien-être, force et résilience. Vous allez quand même donner des sacrés coups de balai. Vous voyez ce vent-là qui balaie les choses dont vous n'avez plus besoin. Et vous brandissez votre baguette pour vraiment mettre une attention très forte dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous êtes. Il y a vraiment une réalisation dans votre travail et une réalisation dans ce que vous êtes. L'âme de tristesse et de joie. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de tristesse. Mais avec tout le travail que vous avez effectué sur vous et dans le travail, etc., il y a la joie qui revient. Regardez cette étoile. C'est votre petite étoile qui vous protège. Connectez à Gaïa, vous voyez. Vous allez peut-être... Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'air. Vous savez, le lion, être confiné comme ça, ça ne lui va pas. Le lion, il a besoin de bouger. Changement et progrès. Vous allez progresser, mes amis. Mais vous voyez, sur une eau calme. Sur une eau calme et limpide. Vous allez voir clair. Vous allez savoir. Et regardez, il a peu de choses. Et ça revient avec cette carte-là. Il y a le vent qui balaye les choses dont vous n'avez plus besoin. Et vous voyez, vous avancez le cœur léger, la tête légère. Vous voyez, sur une eau limpide et calme. Et vous êtes confiant. Tu vois, il fait un pas en avant. Vous avez la gratitude. Vous, vous allez être dans la gratitude. Parce que vraiment, tout ce que vous avez espéré, vous allez l'avoir, mes amis. C'est beau. Active-toi. Mais vous êtes tellement activés. C'est plutôt, active-toi dans la joie. Dans la gratitude, mes amis. D'accord ? C'est très positif. Vous avez un super jeu, mes petits lions. Oh, écoutez. Je suis très contente pour vous. Le mois de mars est vraiment superbe. Magnifique. Gasqué. C'est très, très beau. Pour vous, mes lions. Une petite lionne. On va regarder pour vous. Vous allez prendre de la hauteur sur une certaine situation. Pour d'autres, il y a peut-être des histoires d'héritage. Il y aura des discussions peut-être avec un homme ou une femme. Vous voyez ? On sort de quelque chose qui était quand même un petit peu tournoyé, là. Mais on trouve la porte de sortie. Il y a du mouvement. Ça bouge. D'accord ? On trouve des solutions sur une situation qui était en dents de scie. Peut-être avec un homme. Ça peut être sentimental. Ou ça peut être sur un héritage ou quelque chose. Vous avez des envies de voyage. Peut-être avec votre autre. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que pour vous, mes petits lions, mes petites lionnes, il y a une rencontre sentimentale mais qui est soudaine. Et ça peut être dans le travail. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Vous voyez ? Et ça sera... Il y aura quelque chose de très très fort avec cette personne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez ? Parce que vous partez vers la lumière. Vers des choses qui s'éclaircissent. Des choses qui étaient embriquées, qui étaient bloquées. Mais il y a du mouvement. Vous allez vers la lumière. Vous voyez ? Ça bouge. Trouvez une porte de sortie grâce à un conseil d'un homme. Et moi, je ressens que côté sentimental, j'ai l'impression que vous n'allez même pas... Vous allez rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est peut-être dans le travail ou pour régler des affaires et tout ça. Et vous allez... Si, vous allez sentir qu'il y aura quelque chose. Mais vous allez vous dire non, ce n'est pas possible. Non, il ne peut rien avoir avec cette personne, etc. Vous voyez ? Eh bien, si, il y aura quelque chose avec cette personne. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous, mes petits... Oh, il y a votre âme sœur. Vous voyez ? Cette rencontre, ça va être votre âme sœur. Si vous êtes avec quelqu'un, on me dit que oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord ? Oh, il y a un nouvel amour. Nouvel amour, nouvelle rencontre. Ça va être votre âme sœur. Vous avez peut-être encore un travail de pardon à faire. Aimez-vous d'abord, bah oui, pour vous respecter vous-même. Vous voyez, on me dit très bientôt, il y a un nouvel amour, âme sœur. Mais surtout, il faut encore vous pardonner, peut-être. Et aussi, nous vous aimer. En tout cas, très bientôt, il y a un nouvel amour. Très bientôt, il y a un nouvel amour pour vous. Et ça va être votre âme sœur. C'est ce qu'on me dit. Je vous dis, vous allez rencontrer cette personne, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas y croire. Ou vous allez tellement être absorbé par des choses que vous devez régler que ça va vous passer au-dessus de la tête. Je ne sais pas. Comme d'habitude, un manque de confiance en vous. Ben, écoutez, avec cette personne, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir aussi, là, c'est quelqu'un qui vous donne des conseils. Ou quelqu'un qui peut vous proposer aussi quelque chose dans le domaine professionnel. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir un partenariat par la suite avec cette personne qui va devenir votre amoureux. Fortune, au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Vous savez, l'abondance, dans tout le sens du terme. Ce n'est pas que matériel, l'abondance. D'accord ? C'est beau. Alors, on va demander un petit message des anges pour vous, mes petits amis. C'est beau, hein ? C'est magnifique. C'est le message des anges. Oh ! Vous avez vu celle-là ? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douze brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Wow ! N'oubliez pas, vous êtes porteur de lumière. C'est magnifique. Alors, je voulais vous faire aussi un petit... Vous tirez une petite carte, là. Parce que je ne l'ai pas faite. Et après, vous allez poser une question des énergies. Voilà. Je le prends. Elle est un petit peu loin. C'est très, très, très magnifique. C'est très beau. Non, je ne vais pas tirer de carte. Alors, on va demander une petite carte pour vous, mes lions. Ascendant lion. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger en vous. Des prises de décision. Ouais, c'est ce que je ressens. Un nouveau chemin. Vous partez de votre prison. De votre emprisonnement. De vos angoisses. De vos peurs. Ou peut-être d'une relation toxique. Ou d'un travail qui était toxique. Vous partez. C'est la carte 27, 7 et 2, 9. C'est la fin d'un cycle. En tout cas, vous sortez d'un tunnel noir. C'est beau. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a l'argent. Il y a un homme qui rentre dans votre vie. Et il y a des propositions professionnelles et financières qui sont très intéressantes pour vous, monsieur ou madame. Ouais. C'est ce que je ressens. Vous allez beaucoup réfléchir. Pour vous, madame. Madame Lyon. Je sens que vous êtes une personne indépendante, réfléchie. Mais aussi, maintenant, vous analysez toute situation. Quand vous n'avez pas toutes les informations, vous ne dites pas oui. Vous ne vous engagez pas comme ça. Dans cette proposition de cet homme au niveau travail, vous allez réfléchir parce que vous n'allez voir que vos intérêts. Et vous allez vouloir vous protéger. Et ça, vous avez complètement raison. D'accord ? D'accord ? Mais c'est positif. Alors, mes amis Lyon, mes petits Lyon, vous allez vous poser une question, soit sentimentale ou générale. Et les cartes vont y répondre. Les anges vont répondre à votre question. Alors, mes petits Lyon, pensez bien à votre question. Les anges vont y répondre. On me dit, agissez. Ça dépend de vous. Oh, un amour romantique. Vous voyez, mes petits Lyon, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Si vous avez demandé pour le travail, écoutez, je ne sais pas quelle question vous avez posé. Mais en tout cas, on me parle d'un amour romantique. Allez, tombez. Voilà, mes amis Lyon, c'est vraiment très beau pour le mois de mars. Vous avez un super mois de mars. Alors, allez-y, foncez, concrétisez, réglez. Et puis, aussi, éclairez les personnes qui en ont besoin. Allez-y, foncez dans cette nouvelle direction, mes amis Lyon. Mais en tout cas, il y a énormément. N'oubliez pas, vous êtes porteur de lumière. Donc, si vous êtes rempli de lumière, la lumière aussi va éclairer votre chemin. Et surtout, éclairer votre esprit et votre cœur. Il y a un amour. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Voilà, mes amis Lyon, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end.